Bonjour, moi c'est Carole, je m'appelle Julien, je m'appelle Mélanie, je m'appelle Jean-Eude, je m'appelle Maximilien, je suis Karine, moi c'est Jean-Baptiste, je m'appelle Betty, je m'appelle Swen, je m'appelle Romain Janssen, j'ai 34 ans et j'ai été diplômé de l'ESCOM en 2008. Je suis responsable adjoint des laboratoires chez Axiom Produits de Marquage qui est utilisé de Colas et de Bouygues. Je gère différents projets R&D sur des sujets divers et variés, tels que des peintures solvantées, peintures à l'eau et également des enduits réactifs à base de résine métacrylique ainsi que des enduits à chaud thermoplastique. Aujourd'hui, je travaille dans une usine de production de cosmétiques. Moi, je suis responsable du laboratoire qui contrôle les matières premières, donc des contrôles physico-chimiques sur les matières premières et également le laboratoire qui contrôle la microbiologie au sein de l'usine. Et donc, j'ai la responsabilité d'une dizaine de personnes qui sont techniciens chimistes et qui font donc les analyses sur les matières premières et les produits chimiques. Je suis actuellement ingénieur-chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement situé sur le plateau de Saclay, dans le sud de l'Île-de-France. Mon travail au quotidien consiste à essayer de comprendre cette chimie atmosphérique, que ce soit lors d'épisodes de pollution en zone urbaine, par exemple comme à Paris, ou alors de mieux contraindre notre vision du changement climatique. Actuellement, je suis responsable chimie sur le chantier en construction de l'EPR, réacteur à eau pressurisé européen de troisième génération, sur Eukilioto, en Finlande. Sur le projet, plusieurs missions ont été confiées. La première, la mise en place et en service d'un laboratoire d'analyse pour permettre les analyses chimiques durant les phases d'essai. Je suis également l'interlocutrice des ingénieurs d'essai pour les aider dans leurs procédures, notamment les procédés de retraitement des fluides nucléaires et la préservation des composants. Je suis ingénieure d'appels d'offres. Je travaille pour l'entreprise Envisan, qui appartient au groupe Iann de Nul, et c'est en Belgique, plus précisément en Flandre. Je réponds à des offres pour des chantiers de dépollution, principalement dépollution des terres. Je reçois un cahier des charges d'un client qui doit faire appel à une entreprise d'exécution de travaux pour réaliser les travaux de dépollution. Et du coup, moi, j'estime le prix total du chantier, de A à Z, de l'installation de chantier jusqu'au repli des installations. Je suis maître de conférence, ce qu'on appelle aussi enseignante-chercheuse, dans une école d'ingénieurs chimistes, le NSCP, appelé aussi Chimie Paris Tech, à Paris. Mes thématiques de recherche sont la catalyse homogène et la synthèse de polymères biodégradables et biocompatibles. Je suis spécialiste assurance qualité-validation chez GSK. C'est un groupe pharmaceutique qui est installé en Belgique pour la partie vaccins. Donc moi, je fais de l'assurance qualité et donc c'est s'assurer que tous les processus qualité en place sont bien suivis par tous les services de l'entreprise. Moi, spécifiquement pour la validation, tout ce qui concerne la validation des équipements de production, des locaux de production, des processus de production, de façon générale. Pour une société française qui s'appelle Nutriset, en tant qu'ingénieur qualité détaché, chef d'émission à Dakar, au Sénégal. Mon poste consiste à accompagner des usines qui sont en Afrique de l'Ouest, dans différents pays, qui sont des usines fabriquant une pâte d'arachide enrichie qui permettent de traiter la malnutrition des enfants. Et donc moi, je les accompagne, ces productions locales, dans leur gestion qualité, de la production jusqu'aux caractéristiques du produit fini. Je suis actuellement responsable marketing chez PCS. Je suis cofondateur et actuellement responsable marketing communication chez Tiny Bird, qui développe une gamme de bons diners bio, bien-être et 100% naturel. They don't believe, they don't believe, no, no. They're gonna see, they're gonna see C'est parti. C'est parti.